Goro de Kohlman, bonjour. Bonjour. Quel est votre avis sur la situation politique que vit actuellement la France pendant cette campagne électorale ? Et selon vous, quels sont les enjeux et quelles pensées devraient occuper l'esprit des gens le septembre ? Je suis en train de lire actuellement le roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir. Et pour moi, Emmanuel Macron, c'est une pure fiction créée par l'oligarchie financière qui représente ces deux symboles de rouge pour l'armée, la guerre, le danger et les patients d'hybridés sans sens. C'est l'un côté qui est très très présent dans cette élection, qu'on voit dans le télévangélisme de Emmanuel Macron. Il crie, il n'a rien à dire, il n'a aucun programme. Mais c'est le bouton rouge du danger pour moi et c'est la guerre. Parce que c'est un candidat belliciste et un candidat qui est véritablement de l'extrême droite. Dans le sens marxiste du terme, c'est quelqu'un qui représente l'oligarchie financière, qui représente la Beaujolais-Compredor et qui est un mépris du peuple. L'autre couleur de ce roman de Stendhal, c'est Le Noir. Le Noir, c'est les clergés de l'époque de Stendhal, bien évidemment une classe dirigeante à côté de l'aristocratie. Aujourd'hui, les clergés, ce sont les économistes, les conseillers, les consultants économiques, etc. de Macron. Les clergés, ce sont les gens qui vont aller dans une usine en France et dire aux huiliers qu'il faut être tolérants, qu'il faut tolérer la mondialisation et que tout va bien, etc. Donc, ce sont des prêcheurs aux côtés de Emmanuel Macron. Et bien évidemment, leur habit, c'était Le Noir, mais Le Noir représente aussi la mort et le désespoir, et ce qui incarne aussi Emmanuel Macron. Donc, c'est la création de Jacques Attali, bien évidemment. Jacques Attali a dit que Emmanuel Macron incarne le vide. Et le choix actuellement, c'est cette fiction obscène présentée au public et aux ouvriers de la France, qui est Emmanuel Macron, ou Marine Le Pen. Alors, qui est Marine Le Pen ? Il faut savoir que le Front National, pendant les guerres froides, était un parti de l'extrême droite, c'est-à-dire un parti qui admirait Ronald Reagan, Reaganomics, les gangs de mort en Amérique latine. C'était un parti qui s'est formé en 1972 en réaction au gauchisme. Il faut savoir qu'en France, depuis les années 60, on n'a que les gauchistes, c'est-à-dire les trotskistes, les groupes trotskistes et maoïstes, et le Parti communiste français qui a pris le chemin de révisionnisme après le mort de Staline. Donc, on avait une gauche qui n'était pas du tout marxiste-leniniste, dans le sens strict du terme, et qui n'avait pas vraiment une perspective de prendre le pouvoir, parce qu'elle n'avait jamais eu une conception marxiste de l'État. Donc, Marine Le Pen, ou son père, Jean-Marie Le Pen, lui, il a créé ce parti en réaction à ça. Donc, il est vrai que pendant les guerres froides, c'était un parti réactionnaire qui a vraiment repris le discours de la guerre contre le communisme, etc. Et à ce moment-là, c'était un parti de droite. Après la chute de l'Union soviétique en 1991, Jean-Marie Le Pen a tourné vers la gauche. Il a condamné ce qu'il appelait le nouvel ordre mondial. Il a dit que le conflit, le danger principal de l'époque, c'était la domination américaine. Petit à petit, le parti a pris des positions de gauche. Pourquoi ? Parce que le parti communiste était déjà depuis longtemps dans le chemin du révisionnisme et n'avait plus de force parmi les masses laborieuses en France. Et le FN a pris ce terrain. Mais la contradiction actuelle, la contradiction principale d'aujourd'hui, c'est entre la bourgeoisie compétenteur des élites mondialistes et les nations. Donc, on ne peut pas être ni l'un ni l'autre. C'est l'argument de l'autre gauchiste, ça. Aujourd'hui, le FN, dans ce contexte spécifique, c'est le parti de l'extrême gauche. Et pour tous ceux qui pensent être de gauche, il faut prendre conscience de ces faits. Les ouvriers dans l'usine Whirlpool l'autre jour, eux, ils n'ont pas besoin de leçons des intellectuels pour leur expliquer qui est le candidat de gauche. Ils ont choisi leur candidat parce qu'ils ont conscience de classe, parce qu'ils n'ont pas pris des positions opportunistes, petites bourgeoises, comme les gens qui soutiennent les nuits des bouddhistes et ceux qui soutiennent Mélenchon. Et je l'ai dit, ces trotskistes ont toujours été des traîtres de classe, des social-démocrates. Ils n'ont rien à voir, ils n'ont rien à proposer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si Marine Le Pen est élue, c'est très probable qu'elle n'a rien changé comme Trump. Je l'avais dit sur Donald Trump. Mais ce sera une victoire pour le démuni. Et je préfère voir ça que le petit salaud derrière Macron. D'accord. C'est très clair. Leur de Coleman. Merci beaucoup. Et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada